Trousse Social, ça vaut quoi ? C'est pas tous les jours qu'on a un nouveau réseau social qui arrive sur le marché. Et donc, je me suis posé la question Trousse Social, est ce que ça vaut quelque chose ? Et comme le réseau social n'est disponible que sur l'App Store américain, je me suis dit il fallait absolument que je fasse ma petite enquête pour vous, pour vous donner mes impressions personnelles sur ce nouveau réseau social. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Trousse Social, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière quand Donald Trump s'est fait bannir de Facebook, mais surtout de Twitter avec ses 89 millions d'abonnés sous prétexte qu'on lui avait volé le soin d'élection, etc, etc. Bref, on ne peut pas revenir là dessus, il s'est dit nafout, je vais faire mon propre réseau social et celui là, il n'y aura aucune censure. Il n'y aura que la vérité vraie, fuck it, je vais le faire moi même. Donc ça, c'était en octobre de l'année dernière. À l'époque, il y a eu énormément de recherches par rapport à ce réseau social sur Google. Depuis, la tendance s'est clairement écrasée parce que pendant des semaines, 0 news et puis en début d'année, comme par magie pour Président Day aux Etats-Unis. Total hasard du calendrier, évidemment. L'application Trousse Social apparaît sur iOS, donc sur l'App Store américain en pré-téléchargement pour être vraiment lancé quelques semaines plus tard. Et comme ça, c'est un projet que moi j'ai suivi de très près. Dès qu'il est sorti, je me suis jeté dessus pour pouvoir évidemment m'inscrire. Et voilà ce que j'ai découvert. Alors, je vais passer les quelques mésaventures de l'application Trousse Social parce qu'entre un logo plagié, le fait qu'ils aient enfreint la licence de mastodont en chipant leur code source sans le rendre public ou encore énormément de bugs au lancement qui rendait la chose totalement inutilisable. Ça, je ne vais pas insister là-dessus, je veux plutôt parler de l'application en elle-même. Et c'est vrai que quand on s'inscrit pour la première fois sur l'application, c'est quand même assez basique. D'abord, on télécharge l'application. Ensuite, on nous demande sa date de naissance. Et vu que le lancement, comme je l'ai précisé, a été compliqué au départ, on n'avait pas accès à l'application directement, mais on était mis sur une liste d'attente. Donc moi, j'étais comme dans la liste d'attente vers les 500 000 et quelques. Ça m'a pris plus de deux mois entre le moment où j'ai demandé l'accès et où j'ai vraiment eu l'accès. Et une fois que j'ai pu aller sur les réseaux sociaux, j'ai pu créer mon compte. Et il y a un truc qui choque. C'est que ici, on ne va pas vous demander vos goûts et vos couleurs, les choses que vous aimez, comme sur la plupart des réseaux sociaux. Là, clairement, on s'en fout. Les comptes par défaut à suivre qui vont vous être fortement suggérés. Ça va être simple. Le premier, évidemment, c'est celui de l'ex président. Ensuite, c'est clairement toute sa famille. Et puis, ce sont les médias qui sont très proches de lui. Donc, clairement, dès le départ, le choix est quand même très orienté. Alors, pour le coup, ils font ce qu'ils veulent, puisque c'est eux qui gèrent le réseau social. Mais dès le départ, ça donne quand même pas mal le ton. Autre point qui était quand même assez choquant, c'est que quand j'ai commencé à utiliser l'application, donc c'était il y a un peu plus d'un mois, Donald n'avait pas encore vraiment utilisé sa propre application. Il y avait juste un message qui disait bientôt j'arrive. Et pourtant, c'était clairement des semaines et des semaines auparavant qui fait que quand même pour une application dont il est censé être l'ambassadeur principal, parce que c'est quand même lui qui investit dedans. C'est quand même lui qui représente son idée à la base de ne pas l'utiliser dès le départ pour essayer d'attirer un maximum de monde. C'est pour moi une stratégie assez discutable de deux mois après le lancement de l'application. Il a commencé à poster des messages et à partir de là, moi, j'ai commencé à utiliser, en tout cas visiter l'application régulièrement, plusieurs fois par semaine pour voir un petit peu le type de contenu qui était partagé, le volume de contenu et surtout l'activité qu'il y avait dessus. Et donc mon constat de Trousse Social, c'est que c'est un clone copié collé de Twitter. À la seule différence, c'est qu'on poste des truths et non pas des tweets. Évidemment, les truths, on peut les retrousser. Je ne sais pas comment on pourrait dire en français. On les vérités, on peut les revérités. Les truths font maximum 500 caractères. Et puis évidemment, on peut y ajouter des images. On peut aussi y ajouter des vidéos. Donc clairement, c'est un clone de Twitter. Ils ne sont pas à les chercher très loin. Et donc pour l'avoir utilisé plusieurs fois par semaine pendant quelques semaines d'affilée, il y a clairement un truc qui m'a choqué, ce que pour un réseau social, il y a zéro contenu. Ça ressemble vraiment à une ville fantôme. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression, puisque quand on va dans les trending topics, qui sont en fait les sujets tendances de l'application, vous allez voir par rapport aux screenshots que j'ai fait que suivant les semaines, il y a souvent les mêmes sujets qui reviennent, mais très peu de personnes parlent de ces sujets. Quelquefois, on parle de centaines, quelquefois, il y a des milliers. Quand c'est vraiment la fête du slip, on parle de dizaines de milliers de personnes qui parlent d'un sujet en particulier en comparant par exemple Twitter. On est quand même quand on est en train d'une topique. On est clairement sur entre 50 et 100 mille personnes qui parlent de ces sujets minimum. Donc à partir du moment où vous avez 500 personnes qui parlent d'un sujet et que ça apparaît dans les trainings topique, on peut se poser la question. Est ce qu'il y a vraiment autant de contenu et autant de discussions que ça sur ce show ? Je ne fais que poser la question. Je n'ai pas les chiffres officiels, d'ailleurs, personne ne les a. Et clairement, ça n'a pas l'air d'être mégabolition. Il y a très peu de contenu qui est partagé. Ce contenu, évidemment, est beaucoup amplifié par les gens qui participent peu en termes de création de contenu. Mais on va dire qu'ils commentent et ils partagent beaucoup plus. Ils laquent aussi évidemment les contenus, on va dire que c'est soit des articles qui viennent de Fox News et de médias, etc. Ou alors de même, c'est peut être une des grosses plateformes de même avec peut être 4chan, ça en devient comique parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est une plateforme parodique plutôt qu'un réseau social, soit des mêmes qui sont là pour dénigrer clairement les démocrates. Ou en tout cas, les gens qui ne pensent pas comme les pro Trump. Ou alors, ce sont des mêmes à la gloire de l'ancien président. En gros, c'est un peu ça l'esprit. Trousse social pas besoin de préciser que les théories du complot continuent à fuser encore et toujours. Donc, les théories du complot, ça va être encore et toujours sur l'élection volée de 2020. Il va y avoir aussi pas mal de choses qui sont très limites par rapport au contrôle d'armes et par rapport à ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, souvent malheureusement, des fusillades qui font des morts et pas que des adultes, malheureusement aussi des enfants. Apparemment, ça a l'air de pas choquer grand monde sur ce réseau social. Et puis, il y a une autre chose qui est aussi assez choquante sur True Social, c'est que la plupart des médias de gauche, car ils ne sont pas pro Trump, ont déjà eu, ont déjà un compte sur le réseau social. Et pour la très grande majorité d'eux, ce sont des comptes parodiques. Donc, soit des comptes parodiques qui s'affichent clairement aux parodies, soit des comptes qui ne s'affichent pas clairement parodies et qui prennent l'identité, par exemple, de CNN. Pour un réseau social qui se dit de la vérité vraie et de la liberté d'expression, au final, il y a quand même beaucoup de contenu, encore une fois, parodique. Avec les mêmes, ça commence à faire vraiment beaucoup. C'est la déconnade à gogo à partir du moment où, évidemment, c'est à la gloire de Don. À ce jour, Donald Trump poste énormément maintenant sur True Social. Il est suivi, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo par 3,15 millions d'abonnés. On est quand même encore très, très loin des 89 millions qu'il avait sur Twitter avant de se faire bannir. Et non seulement on est loin de ces chiffres, mais en plus, les 3,15 millions d'abonnés, moi, j'ai un petit peu de mal à y croire. Je pense qu'il y a énormément de faux comptes. Clairement, on ne pourra jamais vérifier si ce sont des vrais ou des faux comptes parce que les chiffres du réseau social gérés directement par l'équipe de Donald. Jamais personne n'aura des vrais chiffres officiels. On est très, très loin d'avoir un engagement qui est cohérent par rapport aux 3,15 millions d'abonnés qu'il a. En tout cas, en l'état, très honnêtement, au-delà du fait que ce soit une ville fantôme avec très peu de contenu et toujours les mêmes, même, même et toutes les parodies qui vont avec. Pour moi, être social aujourd'hui, c'est pas véritablement un réseau social. C'est plus une application de campagne pour les élections de 2024. Et très honnêtement, si ça arrive jusqu'aux élections de 2024, ce sera déjà une belle performance parce que normalement, la version Android de l'application est toujours pas disponible. Elle devait être disponible depuis fin mars. On est début juin. Il n'y a toujours rien. Selon Actopia, il y a seulement 8000 téléchargements de l'application chaque jour par rapport à un pic de 100 000 et quelques à son lancement. Et toujours selon Actopia, il y aurait aujourd'hui environ 500 000 utilisateurs actifs. C'est que dalle par rapport aux réseaux sociaux en règle générale. Mais il va falloir qu'il trouve des solutions pour faire fonctionner la chose. En tout cas, pour faire semblant au moins que la chose fonctionne parce que et ça, c'est officiel. En tout cas, ça a été dit par Trump lui même. Même s'il est réinvité et réintégré dans Twitter aujourd'hui avec son compte de 89 millions, il n'y retournerait pas. Il utiliserait exclusivement son propre réseau social. Moi, par rapport à ça, permettez moi d'en douter. Est-ce que vu les chiffres aujourd'hui de True Social et vu la portée qu'il a sur True Social par rapport à la portée qu'il avait sur Twitter, ne serait-ce que sur Twitter, j'oublie Facebook et j'oublie le reste. Rien que sur Twitter, il avait une portée bien supérieure. Aujourd'hui, True Social, très honnêtement, il y a très peu de personnes qui l'utilisent activement. Et c'est toujours, toujours, toujours les mêmes. Et comme la portée n'est pas la même, évidemment, l'influence va avec. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans la même cour. Donc même si ça fait à peu près deux, trois mois que l'application est disponible et que pour l'instant, les chiffres sont pas fou, ça m'étonnerait énormément que Trump reste sur True Social uniquement et en exclusivité. Il va certainement continuer à investir dedans et à l'utiliser parce que forcément, il y a son nom dessus. Mais s'il a une opportunité de pouvoir revenir sur Twitter et notamment, peut être, on sait toujours pas aujourd'hui avec le rachat d'Elon Musk, peut être que ce serait l'occasion pour lui de reprendre une portée et donc une influence qui était quand même bien supérieure. Maintenant, ce serait aussi un aveu d'échec. Donc, qu'est ce qui va se passer dans l'avenir? Ce sera toute la question. Mais à mon avis, si True Social arrive à survivre jusqu'aux élections de 2024, ce sera véritablement un miracle. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui apparemment, selon l'algorithme de YouTube, va certainement être passionnante pour vous. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501